Bonjour à toutes et à tous, c'est Solbodan, on se retrouve sur l'Adius pour la suite de notre découverte des Taux. Je vais également parler beaucoup du patch d'équilibrage qu'ont sorti les développeurs en même temps, qui est assez violent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les développeurs font régulièrement des patchs d'équilibrage tous les mois en fait, c'est pour ça que c'est assez dur de faire un guide sur ce jeu. J'ai recherché la Crysis, parfait. Donc à Crysis, c'est 3 mecs en exo-armure avec le blindage de la Space Marine et 6 PV chacun. Donc vulnérable au canon laser, il faut faire attention à ça. Avec un armement assez violent, ça les rend très polyvalent. Les capsules de missiles, je pense que c'est assez fort contre tout ce qui est infantile d'élite et tout ce qui est véhicule léger. Et Lance Flamme à courte portée contre tout ce qui est horde, parfait. Alors, où est-ce que j'en étais ? On va se débarrasser de tout ça. Et on va reculer ici. J'étais en train de perdre contre les orques. Parce qu'ils faisaient du spam de boîtes qui tuent, de Killacans. Et ça m'embête beaucoup. Clairement, je ne produis pas assez de minerais pour deux villes. Je vais essayer d'en construire un. 40% parfait. Et ici, je n'ai toujours pas fait de bâtiment de véhicule. Je le ferai dans cette ville-là, du coup. Alors, je n'ai pas de bâtiment de minerais ici aussi. Je vais le faire ici. Là ou là, ici. Parfait. Alors, augmentation du bénéficial de blindage, agrandissement des villes. Je pense que l'étau, c'est plus plein de petites villes que des grandes villes. Donc, je vais m'abstenir pour l'instant. Trop de marqueurs, je n'en ai pas trop besoin pour l'instant. Vu que je fais encore beaucoup de viril et de feu. Et Éponderie, pareil, c'est plus des petites villes pour l'instant. Donc, je ne suis pas très intéressé. On va plutôt prendre l'accélérateur de Mortonium, alors. Bon. Alors, pour le premier point du patch d'équilibrage, il y a les... Tout ce qui est explosion, et modèle, et beam, tout ce qui est tout simplement effet de zone, ça a été rework. Hop, on va soigner tout cela. Avant tout ce qui était explosion, beam, lance-flamme, tout ce genre de choses, ça donnait un bonus de précision. Et un petit bonus en fonction du nombre de membres qu'il y a dans l'équipe adverse, dans l'unité ciblée. Et ce bonus était plus ou moins grand en fonction de si c'était une petite explosion, grande explosion, ainsi de suite. Est-ce que je déserve ma explosion pour montrer un peu ? Oui, voilà. Là, c'est une grande explosion, donc ça va jusqu'à... à l'époque, ça allait jusqu'à x3, 3,5, je dirais 3. Ça peut aller jusqu'à x3 les dégâts. Ce qui était pas mal. Enfin, ce n'est pas les dégâts que ça augmente, c'est les nombres d'attaques techniquement, mais bon. Un commandeur, parfait. Premier héros de ce type que je fais. Donc, résistant, 8 de blindage, 12 PV, c'est très bien. Il a un canon burst et une capsule à missiles. Donc, capsule à missiles, comme je disais, fort contre les véhicules légers et l'infanterie d'élite. Et canon burst, c'est 4 attaques de dégâts 2. Péletration 1, c'est très correct. C'est un héros qui est très polyvalent. Contre tout ce qui est gros véhicules, il aura du mal. Contre tout ce qui est horde, il a quand même 6 attaques, avec une haute précision, donc je pense qu'il est correct quand même. porté 2, même pas besoin de le mettre au corps à corps. Et il a, voilà, c'est ça, je l'ai regardé un peu pendant l'absence. Il a en fait des méta-stratégies et quand il va en choisir une, tous les autres vont également se mettre en cooldown. Donc, il faut bien choisir. C'est intelligent, j'aime bien ce système. Donc, ça a donné un bonus dans un rayon de 3 cases. Donc, celui-là, c'est plus 20% de dégâts contre les cibles qui ont 50% de PV au moins. Là, c'est 10% de réduction de dégâts à distance. Contre les orcs, ce n'est pas une priorité. Et là, c'est plus 10% de précision. On va commencer par ça. On va le faire passer par là. Guerrier de feu. Et on va faire un éterri. Je n'en ai pas fait encore. Donc, vu qu'il m'embête beaucoup avec les Kiliakans, je vais tout simplement faire des unités anti-tank à explosion. En fait, je ne savais pas où était leur anti-tank. Je ne connaissais pas les Taux. Et en fait, ce sont les cibleurs. Les cibleurs, je pensais que ça servait juste à cibler, mais en fait, non. Ça permet aussi de faire apparaître des drones particuliers qui sont propres aux cibleurs. et ils ont des armes à ion qui sont très forts contre les véhicules et l'inventerie d'élite. On verra ça tout à l'heure quand je les ouvre. Donc, pour ce qui est explosion, maintenant, comme je vous le disais, il y avait un bonus de précision et un petit bonus en fonction du nombre de membres dans l'unité à cibler. Plus ou moins grand ce bonus en fonction de la taille de l'explosion. Donc, on va te laisser là. Maintenant, il n'y a plus le bonus de précision. Mais par contre, le bonus contre l'unité ciblée s'il y a beaucoup de membres est augmenté. En somme, ça veut dire que tout ce qui a une zone d'effet est moins efficace contre les cibles uniques mais beaucoup plus efficace contre les gros groupes d'unités. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de plus spécialiser, tout simplement, pour éviter qu'on soit efficace contre tout le monde. Là, j'ai obligé d'attendre d'avoir assez de minerai. Donc, on va passer. sortir. Deuxième point qui change, c'est le moral. Je ne sais pas si je l'avais dit plus tôt. Mais le moral va descendre plus vite en fonction du nombre de morts subies. Et également, la morale ne va pas se régénérer si tu as été tiré dessus pendant le même tour. Donc, c'est un gros changement. Là, il a un bonus de la glissement spatial. C'est une réduction de dégâts vulnérables. Donc, on ne peut pas l'enlever avec le pointeur laser. Ce qui est embêtant. Clairement, je ne vais pas faire apparaître des drones. On va essayer d'éviter qu'ils se déplacent. Tant pis. Ce n'est pas grave. Il faut éviter qu'ils se déplacent et qu'ils s'échappent. C'est bon. Le moral sera beaucoup plus important maintenant qu'avant. Voilà, c'est bon. Plus 40%. Parfait. Qu'est-ce qui change également ? Alors, les héros. Alors là, c'est le changement qui fait mal. C'est quand un héros mourait avant, il gardait tous les objets qu'on pouvait les remettre sur un autre héros. Maintenant, quand un héros meurt, il perd définitivement tous les objets qu'il y avait sur lui. Ça veut dire que les gens sont beaucoup moins greedy à les envoyer au corps à corps. Ce qui est pas mal du tout. C'était les héros suicidaires. Ça commençait à... Ce n'était pas stratégique du tout. C'était débile. Clairement. Ah, il pouvait augmenter de niveau. Ah, j'hésite. Le tir précis, c'est un petit bonus de dégâts sympas. Mais c'est vrai que plus 50% d'attaques à distance, c'est quand même mieux. mais ça, pour l'achever, c'est pas mal aussi. Allez, on va s'amuser un peu. Non, je ne peux pas les tirer dessus d'ici. Il ne faut pas abuser. Alors, est-ce que j'ai un bonus de nourriture ? Non. Donc, on va faire ça. Plus 30%. Parfait. Par contre, pour compenser le fait que tous les héros perdent leurs objets une fois morts, maintenant, quand on recrute un héros après le tour 20, il va gagner un niveau tous les 20 tours. C'est-à-dire que si on recrute un héros au tour 40, il sera niveau 2. Si on recrute un héros au niveau 60, il sera niveau 3. et ainsi de suite. C'est pas mal du tout. Ça veut dire que même milieu, fin de partie, les héros continuera à être efficaces si on les recrute. Par contre, ils perdent des objets quand ils meurent. Je pense que c'est un bon équilibre. On verra bien ce que ça donne. Je vais attendre que tout le monde se soigne. De toute façon, ça ne sert à rien d'y aller tant que je n'ai tout simplement pas mes anti-tanks. Fin de tour. Donc après l'accélérateur de Mortonium, je vais le faire depuis lors. Si vous voulez. À pénétration de l'attache, 5 quand même et le Blaster à Neutron. Pas mal du tout. Le Bastion Impérial m'embête pas mal mais je ne pourrais pas lui faire grand-chose. 2,6 2,5 c'est un peu ridicule. Ah, l'Etheré. Alors l'Etheré, il a deux sorts qui se mettent en cold-down en même temps. Donc à chaque fois, il faudra choisir entre sens de la pierre et tempête de feu. Si on fait l'un, l'autre sera en cold-down aussi. Et donc, il faudra choisir entre une réduction de dégâts ou un bonus d'attaque. Et le troisième sort, c'est un sort de soin tout simplement. On va prendre le sort de soin. Et vu qu'on est au tour 40, pique poil, il est au niveau 2. Donc je peux en prendre un deuxième. Les Orcs, c'est des gros bourrins, ils font très mal. Donc je pense que la réduction de dégâts, on va plutôt prendre 17% d'attaque en plus. Allez, hop. Un peu de nourriture. Guerrier de feu. Choisir recherche. Donc, je l'ai dit que je prendrais les cibleurs. Prochaine étape, ce sera de faire un bâtiment ici parce qu'il y a un terrain de recherche. Il y a 30% de nourriture, minerais, influence, recherche, c'est tout ce qu'il faut. Franchement, c'est pas mal. Parfait. On va éviter de te mettre à portée du bastion. On va explorer un peu là-bas en attendant. Les Orcs n'ont pas l'air de venir vers moi donc autant en profiter pour voyager un peu. Voilà, c'est bon. Alors, je vais faire un bâtiment, un véhicule. Ça donne un bonus de minerais de minerais et d'influence. Donc, j'ai tout intérêt à le placer dans un endroit qui donne un bonus en minerais en influence. Fin de tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros changement dans la mise à jour? Évidemment, il y a aussi le jetpack. C'est vrai que c'est un nouveau bonus. Dès qu'il y aura la Crysis, je pourrai vous montrer. Quoique, la Crysis, où est-ce qu'elle est? Ah, je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Ah, le commandeur là. Parfait, jetpack. Explorer un peu. Pendant que ça se charge, j'expliquerai ça. Aïe. On va faire tout simplement des drones. Oh, tant pis ça. Parfait. On va sauter ici. Et on avancera cela. Parfait. Alors, je vous disais, avant, il n'y avait que les volants et les jetpack. Il n'y avait pas de... Non, il n'y avait que les volants et les flotteurs, excusez-moi. Les flying et les skimmers en anglais. Donc, les unités anti-aériennes avaient un bonus contre les deux, en fait, tout simplement. Maintenant, ils ont trouvé ça un peu con que des unités anti-aériennes avaient un bonus contre des unités qui lévitent légèrement au-dessus du sol comme tout ce qui est heavy destroyer, les drones, évidemment, etc. Ils trouvaient ça un peu débile. Donc, maintenant, les flotteurs sont divisés en deux. Donc, il y a les jetpack et les skimmers, les flotteurs. Les unités anti-aériennes ont tout simplement pas de bonus contre ceux qui utilisent des jetpack. Je ne sais pas pourquoi c'était traduit comme ça en français. Là, j'ai la version française mais je ne sais pas si en anglais c'est jetpack aussi. Ah, peut-être que si. Et, il a survécu. Mine de rien. Petit bonus de précision pour tout le monde. On va marquer celui-là pour que ça ignore la réduction de dégâts à distance. Ça, c'est vraiment pas mal. Nous, les pétos n'ont pas d'unité de corps à corps. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Et le marqueur n'est utilisable qu'une fois donc je trouve que ce n'est pas pété. Ah, il a augmenté de niveau donc on va faire une réduction de dégâts à distance en plus je pense. Allez. Toi, tu te soignes. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là, qu'importe. Et c'est parfait. Donc là, il y a une réduction de dégâts à distance donc ça ne sert pas à grand chose que je lui en mette plein la figure. Juste l'étérée de plus, je ne vais pas faire apparaître de drones ni de marqueur ni rien. Ça suffira. Alors, l'arsenal fjord pour faire les véhicules depuis le temps. Est-ce que je fais un autre 4-file et l'air blade ou un autre éterré? Ouais, non, pas pour l'instant. Je vais réserver un peu ma thune. Là, c'est bon. Je pense que j'ai bien... On va prendre le town totem comme ça, je pourrais faire une troisième ville. Le town totem, ça permet d'augmenter la léauté des cités tout simplement. Je vais le faire retourner vers le bâtiment avec la relique. en passant par là plutôt. On va éviter de repasser ici. On ne sait pas ce qu'il y a. Zut. Voilà, c'est bon. Là, il est à découvert. Je pense que ça vaut le coup de faire après être un drone. Il n'y a pas besoin d'être à portée 1 pour faire de gros dégâts le commandeur. Donc, on va le laisser ici. Ah, ici, je ne peux pas le viser. Ah oui, il y a une ruine entre les deux. Il est dans une ruine? Non, non. Je vais mettre le commandeur dans la ruine. Il y a quelques tirs, ce n'est pas la mort. Il va se soigner, celui-là. Il y a une réduction de dégâts à distance, donc ça ne sert à rien que je vais en mettre de plein à tronche maintenant. Je pourrais utiliser le marqueur laser, mais pour une attaque si tu ne fais pas le coup. Toi, tu vas te soigner, mais dans la ville, parce que vu la quantité de PV qu'il a perdu, ça mettra beaucoup moins de temps. Une petite vague de soins pour lui. Il ne me reste qu'un emplacement et je vais le réserver pour le town totem, tout simplement. On va passer. Je vais construire un drone de construction tant qu'à faire et fin de tour. Il y a beaucoup d'unités neutres, là. Eux, ils n'ont pas bougé, donc ils auront un gros bonus d'attaque. Il faut en profiter. Ah gros, effectivement, je ne l'ai pas amélioré au final, donc tant pis. Toujours ça te frie. Ils ont tiré, ceux-là ? Oui, ils ont tiré, donc autant en profiter. On va leur tirer dessus aussi. Et eux, ils ont tiré. Non, si je mets quelqu'un là, il va se faire tirer dessus. On va marquer celui-là. Et toi, tu vas te soigner ici. Ça me semble très bien tout ça. Ah, il ne sait pas si dégueu que ça, les taux contre les unités neutres. Clairement. Je pensais que c'était plus mauvais vu leur fragilité, mais en fait, non, ça va. Avec le spam de drone et puis le contrôle des Vespides, je suis très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, ça c'est fait. Faut en profiter. On va faire des Cryzis histoire d'avoir une unité qui tanque un peu. Ah, lui, il risque de manger. Ah, il a sauvé de rien. mine de rien. On va le faire fuirer ici, il ne pourra pas se faire rattraper. Alors, toi, tu vas rester là. Ils n'ont pas de bonus à distance. On les a chevés alors. Vraiment très fort le commandeur, j'aime beaucoup. Il est cher, mais il est très bien. Je ne pense pas que ce soit le plus costaud non plus. Ah, il a un emplacement de système de soutien, d'eux-mêmes. Vous voyez, petite précision, tout ce qui est méca, chez les taux, peut recevoir des bonus. Les bonus, appréteront ici, sont des systèmes de soutien pour une meilleure précision, pour avoir des injecteurs de stimulants, plein de choses. Et ça coûtera l'influence de les équipés, tout bêtement. C'est de ça que se plaignent d'ailleurs les joueurs sur le Discord. C'est que les mécanes taux, avec tous les bonus, genre les drones bouclier, les drones stealth, les injecteurs de stimulants, le générateur de bouclier, avec tous les bonus défensifs qu'ils ont, ils deviennent tout simplement intuables. C'est ça le plus gros reproche qu'on fait aux mécanes taux. Parce que l'infanterie, encore, il trouve ça à peu près correct, même si c'est chiant de spammer les drones, mais bon, ça fait partie du lore. Mais les mécas qui deviennent invincibles, c'est vrai que ça peut être très pénible. Après, tout ce qui est soutien, qui donne des gros bonus de défense, c'est souvent à la fin. Générateur de bouclier, ça divise par deux tous les dégâts subis, tout simplement. Et l'injecteur des stimulants, ça divise ses 33% de dégâts en moins. Donc, c'est vers la fin. Mais, mine de rien, ça les rend intuables, tout simplement, dans les longues parties. Ce qui n'est pas très agréable. Je vais pouvoir l'acheter, parfait. Toi, tu as trop plié. Un petit bonus d'attaque. Ils ne sont pas dans une ville en ruine, donc, ils n'ont pas le bonus de défense, autant leur en mettre plein la gueule. On s'en sort bien. Après, c'est que de l'infanterie, je pense que contre les robots castellans, je ferais le moins le malin. pourquoi je suis à la Crysis alors que je voulais faire des cibleurs. Et merde. Ah, ça coûte deux fois plus cher que des galets de feu. Et ça coûte aussi cher que des Crysis. c'est à cause de leur armement qu'ils sont forts. Parce que pour leur PV, si je me souviens bien, ils n'ont que 8 PV. C'est 4 Gus avec un blindage de 4. Donc 8 PV. Non, pas dans les traits. Je regarde juste pour confirmer. Cibleur. Oui, c'est ça. 4 Gus avec 2 PV chacun, 8 PV blindage 4. Ils sont en carton. Les drones spéciaux qui peuvent invoquer leur armement. Donc ça fait 4 tirs, dégâts 4, pénétration 2. C'est correct contre les véhicules légers ou les véhicules tout court. Ce qui est intéressant, c'est surtout le Cycle Weapon. Là, on ne peut pas l'activer, vous ne pourrez pas voir. Mais en gros, ça surcharge les fusilliers à ion et qui font plus de dégâts et des zones d'explosion. Ça devient très violent contre tout ce qui est véhicule par deux. Ça multiplie les dégâts par deux contre les Kilakans tout simplement. Vu qu'il y a 2 Kilakans. Lui, on va le soigner. On ne va pas aller trop loin non plus. Je n'ai pas envie que les orques me prennent un revers. Pour la recherche, je vais sans doute prendre des drones boucliers pour pouvoir défendre nos unités qui vont au corps à corps. Ou le Hammerhead. Et le Hammerhead. Je pense que c'est plus important. Le Hammerhead, c'est un véhicule avec une arme à longue portée qui fait de gros dégâts anti-bâtiment, anti-vehicule. Toi, tu continues à te soigner. Parfait. Toi aussi. Petite vague de soin. Allez, petite vague de soin. Il a un bonus de réduction à distance. On va le supprimer. Tant qu'à faire. Et vu qu'eux n'ont pas bougé, ils ont plus de 50% d'attaque. Ils sont encore portés encore fois 2. Plus 10% de dommage parce qu'il est marqué. Voilà, rien à faire. Par contre, j'aurais bien aimé l'achever mais ça va être dur. Ou alors, il faut faire apparaître un drone mais eux, ils risquent de tirer. Non, on va laisser comme ça. On va remonter un peu vers le nord pour sécuriser cette zone. Après, on va revenir ici et aller attaquer les orques. Le tir de réaction sera plus violent parce qu'il fait un tir de réaction contre une unité unie qui est à côté d'une unité alliée. C'est comme ça que ça fonctionne le tir de soutien. Et si j'en prenais le contrôle carrément ? Bah oui, tant qu'à faire. En plus, avec 5 de pénétration de blindage ça devient vraiment très fort. Et il était niveau 4 donc tant qu'à faire. Ça m'embête d'avancer parce qu'ils ont tous le tir de réaction prêt. Il faut que je sacrifie un drone à la rigueur. Oui, on va sacrifier un drone. Allez, tirez lui dessus. Parfait. Allez, petit bonus d'attaque. On va faire voler celui-là jusqu'ici. Je ne vais pas faire attaquer avec les carabines d'impulsion maintenant parce que le clouage de l'ennemi se plaque au sol et il gagne également une réduction de dégâts distance donc je vais faire vraiment en dernier. Petit bonus de précision. Allez, petit bonus de précision. Et lui a augmenté de niveau. Allez, un plus gros bonus de précision. Il va tirer sur le drone c'est parfait. Aïe. La vague de soin n'est pas encore disponible. Ah, il peut le faire tous les tours. Putain, c'est bien ça. Même si le bonus est petit, c'est très bien. Alors, je ne peux pas en prendre de contrôle. On va fuir. Toi aussi. Toi, tu vas continuer à te soigner. T'es bien. On va laisser dégâts et de feu à côté au cas où. Ok, ça c'est fait. Lui, il a un voile. Donc, je vais le supprimer avec mon cadre de feu. Comme ça, je pourrais le tuer tranquillement. On va augmenter la vague de soin. Je trouve que c'est pas mal. Il n'a pas bougé, il a plus de 50% d'attaque. Autant en profiter. C'est technique de jouer de tôt comparé aux autres factions. Je trouve ça très bien. Les développeurs s'améliorent. Et comme ça, on les achève. Allez hop. Ça nécessite de la réflexion avant de bouger chaque pièce. Peut-être refaire un bâtiment d'infanterie. Ici. Là, c'est le Piranha. Le Piranha, c'est une unité éclaireuse avec une arme à fusion qui fait je crois que c'est 6 dégâts pénétration de bladage 8 qui peut passer à pénétration de bladage 10 et quelques s'il est à courte portée. Mais vu que ça a 50% de précision, ça fera au final 3 dégâts. Voilà. Donc, c'est pas ouf. C'est une très bonne unité éclaireuse mais c'est tout. Pour l'instant, je n'en ai pas trop besoin. Ce qui me faut, c'est surtout des cibleurs. Est-ce que j'en prends le contrôle ? Ah, je ne peux toujours pas. Bon, comme ça, ça règle la question. C'est combien d'entretien avec Spide ? C'est une bonne question. Parce que là, ce n'est pas marqué. Frelon Vespide. 1,5 de maintenance en minerai. Bon, ça va. Oui, voilà, c'est ça. Alors, le hammerhead, je l'ai dans 4 tours. La Crysis dans 2. Le cibleur, je ne l'ai toujours pas. J'ai le bâtiment de loyauté. Je vais le faire ici. Le don de construction, il va aller ici, tranquillement. et il faudrait que je fasse un bâtiment de loyauté. Limite, je devrais peut-être échanger les deux. Je ne pourrais pas. Tant pis. Et je vais éteindre Facebook, sinon vous allez avoir les bips. C'est bon. Là, je suis en train de réfléchir aussi à la mise à jour, ce que j'ai oublié de vous dire. Le reste, c'est des changements de factions. Donc le bombardement orbital fera beaucoup moins de dégâts contre les cibles uniques, mais plus contre les cibles nombreuses, un peu comme les blasts au final. Les tyrannides, maintenant, le comportement instinctif avant, c'était un mélange de perdre du mouvement tous les tours s'il n'y a pas apporté synapse, perdre du moral tous les tours s'il n'y a pas apporté synapse, perdre des PV tous les tours s'il n'y a pas apporté synapse. Maintenant, ils ont uniformisé tout ça. Ce sera juste entre guillemets de la perte de morale tous les tours. Et maintenant, on sait que le moral a été reworked, ça peut être embêtant. Mais je trouve que c'est bien d'avoir uniformisé parce que certaines unités tyrannides étaient très compliquées à jouer. Il fallait toujours des unités synapse qui soient à tel ou tel endroit pour pouvoir faire des liens tout simplement entre la ligne de front et l'arrière de tes villes tout simplement. C'était compliqué. Allez, on va commencer à reculer tranquillement. Je pense qu'on a bien sécurisé et on a gagné de l'expérience mine de rien. C'était fait pour ça aussi. On ne peut pas capturer l'avant-poste donc ça, ce n'est pas détruit. Quelle dommage. Attends, on va faire une vague de soins comme ça, lui, hop, c'est réglé. Parfait. Et toi, tu vas tirer, tant pis. Tant, on va mettre en pause tant qu'on n'a pas l'homeraide et ce sera fin de tour. Ah, il laisse faire. Ok. Bon, s'il laisse faire aussi, il faudrait peut-être que j'envoie des unités le détruire. Ou alors non, après tous les... En fait, l'ordre de Diable de Catachan, ça fera apparaître des Diables de Catachan tant que ce n'est pas détruit. Ça donne de l'XP, franchement, ce n'est pas grave. Après, le Diable de Catachan, je pense que c'est assez pénible contre l'étau parce que, si je me souviens bien, ça ignore les tirs d'Overwatch. Tant ouvert et tout fort. Empêche l'unité d'être la cible de l'attaque de réaction. c'est bien ça. Donc, contre l'étau, c'est assez pénible. Hop, un petit saut. Je pourrais lui tirer d'ici. Bon, non. Quoique. Allez, pour le plaisir. Ah, c'est une réduction de dégâts invulnérables. Bon, ça ne servit à rien ce que j'ai fait. vu que les drones des jetpacks peuvent flotter au-dessus de l'eau. Et l'avoir cloué, ça évitera qu'il s'enfuit loin. Donc, on pourra l'achever au tour prochain tranquillement. Il pourrait nous capturer des avant-postes, c'est pour ça que je l'ai... j'essaie de le tuer. Ok. 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 Non, ça n'a rien tiré dessus. Est-ce que je construis ma ville maintenant ? Je vais avoir moins 6 de loyauté d'un coup vu qu'il y a une nouvelle ville. Par contre, je vais bientôt gagner 7. Braf. Pour l'instant, je construirai un donc est-ce que c'est grave ? Allez, hop. Je vais faire un bâtiment de science en priorité pour avoir un petit bonus en recherche. Et des Crysis, c'est bon. On va pouvoir les étudier de près. En tout cas, ils sont très classes. Ceux qui aiment tout ce qui est design japonais, franchement, je comprends, ils sont assez classes. Je les aime bien. Hop. Donc, ils ont des lances-flammes. Alors, ce qui a été changé pour les lances-flammes, c'est que le bonus contre les nombres de membres adverses est moins grand parce qu'après tout, c'est un lance-flammes. Donc, ce n'est pas non plus une portée énorme. Mais par contre, ça continue d'ignorer le couvert et les chances de toucher, c'est 100%. Avant, ça pouvait être moins. Maintenant, c'est 100%. Point barre. Donc, ce n'est pas comme les explosions. Les explosions, c'est un meilleur bonus contre le nombre de membres adverses mais ça a une moins bonne précision. Là, c'est l'inverse, tout simplement. Donc, ils font la différence. Moi, j'aime bien. Donc, 100% de précision. Modèle, je crois que ça peut aller jusqu'à x3 les dégâts. Très. Le wiki, là, c'est énorme. Mêlé. Modèle, c'est bon. Ça peut aller jusqu'à plus 2 attaques. Donc, ça peut aller jusqu'à x3. Donc, voilà, 2 attaques supplémentaires. Ça fait donc 3 attaques. Vu qu'ils sont 3, ça ferait 9 attaques contre une unité qui a 3 membres minimum. 9 attaques, 1,5 de dégâts, pénétration 1. Ignore le couvert. Bah, ça fait mal. Ça fait mal contre les ordres, tout simplement. Et ignore le couvert, c'est pas mal du tout. J'imagine les tyrannides avec leur malanthrope. Ah, saloperie. De toute façon, j'ai pas grand-chose pour lutter contre eux, donc tant pis. J'ai complètement oublié ce bâtiment. Vax de soin, comme ça, il pourra survivre. Au prochain tour, il partira. On va l'achever, tant qu'à faire. Eh, vas-y, on va envoyer un éclareur au nord, voir ce qu'il y a. Bon, tirer dessus, pourquoi faire ? Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qui a changé d'autre pour les factions ? On va faire des cibleurs. Enfin, j'ai envie de dire. Ah, le moins 4 de loyauté, il fait mal quand même. Qu'est-ce qui a changé d'autre pour les factions ? Je suis en train de me relire. Destroyant l'or, il fait plus du dégâme. La Hive-Crone, l'unité volante des tyrannides, a eu un gros boost. A parfait, le Hammerhead. Portée 3, 12 dégâts, pénétration 8. Parfait. Donc, la Hive-Crone a reçu un gros bonus. C'était l'unité volante des tyrannides qui était un peu boudée parce que, clairement, c'était désigné comme une unité anti-aérienne au final. Bof. Elle coûtait cher. Elle avait un comportement instinctif un peu pourri. Donc, maintenant, ça, ça a été réglé d'ailleurs. A voir. Hop, là, ça, on va reculer. On va mettre les guerriers de feu en première ligne. Non, pas ici. pas ici non plus. C'est bon. Centre de crie, Xerversa, c'est pour faire de nouvelles unités. C'est quand même la priorité de ces vidéos découvertes. Donc, la Yves-Crohn, maintenant, elle avait des petits missiles biologiques sous les ailes, des tentaclides, si je me rappelle bien, qui faisaient quasiment rien. C'était censé être un truc anti-aérien que dalle. Ça faisait deux ou trois de dégâts. Maintenant, c'est plus simple. Quand on attaque un véhicule et plus particulièrement des volants, il y aura des bonus de précision et de dégâts et ignorez le blindage. On parle du principe que c'est une bestiole qui va se faufiler dans le tank, dans l'avion. C'est pas mal du tout. Ça fait beaucoup plus de dommages. Elle est devenue mortelle contre les unités aériennes. C'est très bien. C'est à ça qu'elle servait au début. C'est à ça qu'elle était censée servir, en tout cas. On va passer quelques unités vers l'ouest. Toi, tu as récupéré des PV dans la ville. Après, mettre les Vespides en première ligne, c'est pas non plus une mauvaise chose parce qu'ils ont 21 PV et 6 de blindage. Alors que vos guerriers de feu, en ont beaucoup moins. Sauf que les Vespides ont des réacteurs dorsaux qui font qu'ils peuvent sauter de derrière les lignes pour atterrir derrière l'ennemi. Donc, à voir. à voir ce qui est le meilleur fin de tour. Vous voyez, j'ai un peu trop de monde donc je vais en faire passer de l'autre côté, tout simplement. Dont les Vespides, ils peuvent sauter par-dessus les barbelés. Une relique de dégâts. Vas-y. Jackpot. Alors, un autre bâtiment d'infanterie, on va faire des cibleurs aussi tant qu'à faire. Comme ça, j'en ai deux. A noter que le réacteur dorsal des Vespides, ça leur donne plus 25% de dégâts à la prochaine attaque. Ah, qu'elle est... Attends, un Vespides de niveau faible, où est-ce qu'il y en a ? Ah, ils sont tous niveau 4 minimum. Ok. Alors, celui-là, niveau 3, la rigueur. Pourquoi ça a 2,4 dégâts et E3 ? Non, pas lui. Ah, ça a compté le marteau de Führer. Ok. Donc, avec le marteau de Führer, ça augmente à dégâts 3. Pénétration de malage 5 avec l'accélérateur de Morthonium. Donc, contre les Space Marines ou les Necron, c'est vraiment une très bonne unité. Le seul problème, c'est peut-être qu'elle a une seule attaque, 50% de précision. Donc, à mon avis, il a besoin du soutien du 4 Fireblade et de pointeur laser pour faire plus de dégâts. On avance tout ça. Ordre des villes. Alors, bâtiment de science, on avait dit. Et il faudrait aussi un bâtiment de l'EOT dès qu'on peut. Je le ferai sans doute au même endroit, ici. Là, j'ai 7 de population qui sont utilisées sur les 7 disponibles. Donc, je vais juste faire un drone de construction et puis ça, on va mettre en pause. Un autre de construction tout simplement pour virer les barbelés qui me gêne beaucoup. Surtout ici et là. Ça me semble correct comme ligne. On va rester comme ça. Ça, il faudrait que je te mette en... Ah, voilà. Centre de crise d'exercer ça pour faire des Ghost Kill, des Riptide. contre-courant. Pourquoi ils appellent ça comme ça ? Ils ont traduit Riptide. Oh là 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 là. Voilà, là, c'est le gros reproche qu'on avait contre la Ghost Kill. Ça coûte très peu cher. Aussi peu cher que des Crysis. Ça fait des dégâts corrects, mais c'est ignoblement résistant. Je vous montrerai dès que j'en aurai fait un. Je pense que j'en ferai un dans cette ville. Observez ça. Bonus de recherche et d'influence. Bon, voilà. On l'a. On va changer le point ici. Et le point ici, là. On va mettre tout le monde en en teneur à position. Alors, augmente la pression plein d'âge des armes explosives et à rail. J'ai que le Hammerhead qui est à rail. Ah d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en construis un maintenant. 80. Bah, dès que je pourrai. Quoique, là, j'ai mis plein de bâtiments en fil d'attente. Allez, hop. le Skyray, le Skyray, c'est le même profil que le Hammerhead ou le Devilfish, à l'exception qu'il a un armement anti-aérien. Vu que les Orcs, c'est pas trop leur truc, l'aérien, c'est pas une urgence. Accorde au véhicule un mouvement à travers les couverts, pareil, juste l'Hammerhead pour l'instant, pas intéressant. Armure, c'est en fait un système de soutien qu'on peut équiper sur les mécas, ça. Ça augmente la précision des attaques de réaction. C'est sympathique. Armure de bataille furtive. Bah, j'ai sans doute prendre le système de feu contre-feu défensif et armure de bataille furtive, tout simplement. Euh, je dois en commencer par ça. Parce que là, ma priorité, c'est de faire des cibleurs. Fin de tour. Aïe. Il va m'en tuer un en one-shot. Sauf si j'arrive à tuer un kill à canne. Allez, faut que j'en tue au moins. Non, je pourrais pas. Et merde. Bon, c'est juste une unité, c'est pas grave. Je vais le marquer. Comme ça, la prochaine attaque, il va prendre ce qu'il faut. Et c'est bon. J'ai perdu une unité, mais lui aussi. Un point partout. Ah, les cibleurs. Parfait. Je vais faire un drone de reconnaissance. Je vais vous montrer un peu tous les drones qu'il y a, évidemment, juste après. Donc, ils ont des drones de reconnaissance. Tout simplement, ça permet d'éclairer les trois cases autour de lui. C'est excellent. D'ailleurs, les cibleurs peuvent faire la même chose. Ils ont des drones à accélérateur impulsion. Ça augmente la portée des armes à impulsion d'une unité alliée. C'est pas mal aussi. Après les armes à impulsion, pour l'instant, on a juste égaré de feu. Et évidemment, les drones de tir. Et le grave inhibiteur, alors là, c'est un peu particulier. Le drone grave inhibiteur va cibler une case à côté de lui et empêcher tout le monde d'y aller pendant un tour. Allié, ennemi, qu'importe. C'est excellent vu que l'étau, c'est une armée de tir qui n'aime pas le corps à corps. Ça permet de limiter les déplacements ennemis et de faire des boulots d'étranglement, tout simplement. L'emmener là où on veut. C'est pas mal du tout. On va faire un guerrier de feu. On va capturer ça. Allez, on avance. Là, il n'y a plus d'emplacement disponible donc on va... Alors, j'ai un bâtiment d'infanterie, un bâtiment de véhicule, c'est bien. Un bâtiment de minerai, un bâtiment de loyauté. Qu'est-ce qui me manquerait ? De l'énergie. Tout simplement. Parce que là, avec ma troisième ville, j'ai consommé beaucoup d'énergie. Alors, au prochain tour, il va me le tuer. Je descends de son moral, ça coûte 29 d'influence. Les orques qui n'ont pas beaucoup de morale, franchement, c'est pas mal cette capacité. Ça ne coûte pas cher. Le don de construction, il va aller enlever les barbelés qui me saoulent, dont celui-là. On va éclairer. Parfait. Et il a une arme de tir aussi, c'est vrai. 12 attaques à 2 de dégâts. Bon, par contre, c'est 33% de précision. Mais quand même. Bah ici, on va le mettre en pause. Ah, ça a permis de sauver mes Vespides. Maintenant, on va le faire fuir. Et des cibleurs. Parfait. Je vais faire des Crysis. et de l'énergie. Allez. Par contre, il faut des cibleurs. Après, ah, nickel. Système de feu défensif. Maintenant, l'armure de bataille fortive. Donc, système de feu défensif. Voilà comment ça fonctionne. Ça coûte un peu d'influence et on l'équipe sur un mecha. Bien, lui, c'est possible. Eux, c'est possible. Et ainsi de suite. Ils n'ont qu'un seul emplacement. Par contre, il faut faire attention. Après, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Augmente le mouvement. Oui, c'est pas mal. Ah, on est déjà à l'injecteur de stimulant. Hum. Qu'est-ce qui augmente la précision déjà ? Ah, c'est ça. Ah, d'accord, c'est niveau 9. Je pensais que c'était avant. Ah, c'est vrai que le rétro-propulsion guidé, c'est pas mal aussi. On va mettre sur le commandeur parce que vu qu'il a une portée de 2, son tir de contre-charge ça peut être pas mal. La vie, il est là. On va capturer ça. Ah, c'est ça. hop, on rapproche tout le monde, c'est un peu fastidieux. Mais c'est bon, on va enfin pouvoir attaquer. On va aller ici, hop, fin de tour. On va mettre 4 fireblades à cet endroit-là. Comme ça, il va pouvoir booster tout simplement toutes les unités qui retournent, ici. et on va mettre les frelons Vespide, ici, pour contre-attaquer. On va rapprocher lui, ici. On va capturer ça, tant qu'à faire. Et je vais bientôt devoir arrêter cette vidéo. Je pense qu'au prochain tour, je vais l'arrêter. Est-ce que je tire dessus 3,3 ? Non, on s'en fiche un peu. On va plutôt diminuer la loyauté. Je me demande combien de temps ça tire. 10 tours. Parfait. On va refaire des gars et de feu. Alors lui, il a déjà bougé. Bon. Ah d'accord, j'ai fait un. Ma faute. Des flash-gits. C'est assez embêtant. C'est très fort, les flash-gits. Ça a beaucoup de PV. On va cacher les cibleurs dans la forêt et les mettre en surcharge. Si quelqu'un s'approche ici, il va manger cher. Les flash-gits, ils sont forts que s'ils ne se déplacent pas. Donc on va reculer légèrement. Et je pense qu'on sera bon. Il y a des cibleurs ici. Allez, on va y aller. Réduction de dégâts à distance. Ah. Les flash-gits sont priorités. C'est ça. Ça fait 4,7 de dégâts au bâtiment, grâce à leur pénétration de blindage. Et eux, 4,7 pareil, bon, vu que ça ne change rien. Le cibleur est là. Le problème, c'est que c'est tir rapide. Il faudrait l'approcher un peu. Tant pis. On va mettre le 4 fireblades ici. Comme ça, ces 2-là seront boostés au prochain tour. On va tirer quand même. Non. Le hammerhead. Parfait. Donc, il a un canon à rail. Avec le bonus de dégâts de la relique, ça fait 13 de dégâts. Une attaque à 13 de dégâts. C'est très fort. Présétation de blindage, 8. 67% de dégâts. Donc, en gros, ça fera 8 dégâts et quelques à portée 3. C'est excellent. Franchement. Après, il a aussi une arme anti-infanterie. Donc, 4 attaques, dégâts, 2. Donc, contre la horde, c'est très bien. Il a Jink, qui lui permet de survivre à une attaque à distance. C'est un excellent véhicule. Versatile. Moi, je l'aime bien. Il coûte combien ? 4 de maintenance. C'est pas rien non plus. Mais bon, vu qu'il est fort, franchement, ça vaut le coup. Il me reste encore un emplacement. Je commence à manquer de nourriture. Allez, va pour de la nourriture. Et ici, j'avais dit que je ferais un centre observer ça. Fin de tour. Et ce sera sans doute le dernier. Voilà. Vu que le Catfire Blade donne 50% d'attaque en plus et qu'il n'a pas bougé. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Et le Cibleur est mort. Merde. Ça, c'est embêtant. En même temps, c'est une belle cible. Tant pis. On va mettre un petit marque laser. On aurait dû le faire avant, tant pis. Il est en train de faire demi-tour avec toute son armée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des drones. Pour faire un mur. On va rester comme ça, du coup. Parfait. L'autre Cibleur, c'est dommage qu'il soit mort. Mais bon. Toi, tu vas devoir récupérer du moral. Il va se rapprocher un tout petit peu. Comme ça, au prochain tour, il pourra se mettre à la case 1. Il va pas avoir poids 2 d'attaque. Et fin de tour. Il va vous pourrez gagner des parapides pour la fin de la vidéo. Après, les drones, le problème, c'est que ça fait perdre beaucoup de morale, mine de rien. Aïe. C'est en carton, les rotos. Est-ce que je pourrais au moins achever la ville pour la vidéo ? Je pense pas. Où sont les Cibleurs ? Ils sont là. On va soigner notre ami cadre Fireblade. C'est vrai qu'il risque pas grand-chose, le Hammerhead, pour l'instant. Donc, on va mettre un petit Jink. Et on va tout mettre sur les boîtes d'utilisées. Qui est notre principal problème. Augmenté de niveau, parfait. Il y a plus qu'un seul Killacan. Donc, sa puissance destructrice est moindre. Donc, on va l'ignorer. On va faire des Cibleurs, vu qu'il y en a un qui est mort. Et fin de tour. Oh, je vais détruire la ville. Je veux la détruire avant la fin. Ah, il était sur une case avec des champignons orcoïdes. Donc, plus de PV. Armure de bataille furtive. Blaster à fusion. Parfait. C'est ce qu'il faudrait. Bon, au moins mes héros ont survécu. C'est déjà ça de pris. Les Cibleurs sont encore en vie. Et c'est bon. Comme ça, je l'ai détruire pour la vidéo. Parfait. Toi, tu vas te soigner. Ils n'ont pas tiré tant que Boosta. Donc, ils vont me vêter. Tant pis. Et tant que Boosta, ça reste fort. Sa vague de soin, c'est uniquement sur l'infanterie. Unité alliée. Bon. C'est pas précisé. On va faire un mur pour les TKKKKAN s'approcher de mon intérêt et mes garées de feu. Et puis toi, tu vas faire demi-tour. Enlever les barbelés qui sont là. On va faire des stealth. Des armures furtives. Dans le jeu de figurines, ils appellent ça des stealth. Des exo-armures stealth. Ça sonne bien. Armures de bataille, il y a Riptide, contre-courant. Et nacelles, cordes, vatras, c'est des unités volantes, tout simplement, aériennes. Donc, là, il y a du choix quand même. On augmente la vision des véhicules, c'est aussi pas mal. Ah, plus de mouvements. Des unités aériennes. Et une Riptide. On va prendre un Riptide. C'est toujours pas construit, d'ailleurs. Non, tant pis. Et on va s'arrêter ici. Alors, les TAU, moi, je les trouve très bien. Maintenant, je les trouve forts en début de partie, en fait. Même avec leur drone et leur puissance de feu, même en début de partie, ils sont forts, en fait. Et plus on avance, plus il paraît qu'ils sont pétés. Parce que, tout simplement, leur mecha, on peut leur mettre une tonne de boosts qui les rendent imbutables. Je crois qu'ils peuvent tenir tête face à un Blended Blade assez facilement et le détruire en plus. Donc, une faction équilibrée, je pense, en multi. Après, il faudrait qu'il y ait plus de matchs joués pour revoir les réels problèmes, ce qu'il faudrait changer. Peut-être augmenter, tout simplement, le coût des mechas. Mais après, ils resteront imbutables, donc c'est toujours frustrant dans un jeu de stratégie. À voir. À voir, en fonction des retours. Merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine.